Deux, trois messages avant de continuer. Bonjour Red Chef. La majeure partie des accidents dans la circulation est due aux collisions. L'État doit tout faire pour nous doter au moins d'une, deux fois, deux voix sur la nationale. C'est Omar Bari Oumbi depuis Washington qui envoie ce message à travers Basseku. Et c'est ce que je viens de dire tout de suite là, les routes étriquées depuis le temps de l'indépendance, on n'en a plus besoin parce qu'elles sont aussi accidentogènes. On a besoin au moins de deux fois deux voix ou tout au plus deux fois trois voix comme en Côte d'Ivoire, comme à Abuja, comme ailleurs dans la sous-région. Merci à Oumbi pour cette proposition. Et encore deux autres messages. N'oublie pas aussi que nos routes sont muettes. Les panneaux de signalisation sont peu. Il faut que nos routes parlent pour ajouter aux propositions des doyens talibés. C'est Sonoussi là aussi qui nous envoie cette proposition. On termine avec celui-ci. Et je le disais tantôt, plus aucun doute ne subsiste quant à l'effectivité d'une plainte du capitaine Dadis Kamara contre monsieur je ne sais pas, comme certains le disent talibébari. C'est une information qui, en tout cas, a été publiée par Mosaïque depuis près de 48 heures. D'autres sites en ont parlé. Il s'agit de... C'est plutôt... Donc, Afrika-Guinée. En tout cas, on parle d'une plainte du capitaine Moussa Dadis Kamara contre Marcel Guilavogui, un des secours qui j'ai dans le procès des événements du 28 septembre. Et une plainte confirmée par l'avocat, un des avocats de Moussa Dadis Kamara, maître Pépé Koulemou, rapporté par Mosaïque. Il dit, oui, bien sûr, la plainte a été déposée il y a plus de trois semaines. Le dossier est à la phase de l'enquête préliminaire. Ils sont en train d'auditionner les deux parties. Donc, c'est une plainte pour chantage que le capitaine Dadis porte contre Marcel. Alors, de quelle chantage s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? Rien d'officiel puisque l'avocat, en tout cas, même ce matin, je l'ai appelé, il n'a pas pris son téléphone, mais il n'a pas été locace sur les raisons de cette plainte, sur le chantage. En tout cas, le contenu de ce chantage reproché à Marcel Guilavogui. Mais nos confrères de Mosaïque sont revenus avec beaucoup plus de détails. Par exemple, on dit sur les faits qui remontent d'il y a trois mois, nos sources révèlent que tout est parti des menaces du capitaine Marcel Guilavogui de revenir sur ces déclarations faites lors de son audition dans le procès dit des événements du 28 septembre. Donc, de revenir sur ces déclarations si le capitaine Dadis ne lui remettait pas une maison, un montant de 300 millions pour mettre sa famille à l'abri du besoin au risque de l'incriminer. C'est Mosaïque qui écrit et qui explique que la quintessence du chantage dont il est question se résume dans ce passage. Donc, Marcel aurait exigé à Dadis de lui donner une maison et un montant de 300 000 parce que certainement, il aurait des difficultés à entretenir sa famille. Et donc, au risque que lui, Marcel, ne revienne sur ces déclarations préalablement faites. Est-ce qu'il a même fait des déclarations ? Parce qu'il a toujours dit, je ne sais pas, il n'est pas au courant. Oui, parce que... Quelles déclarations il a même faites ? Oui, parce que selon l'article, Marcel estime qu'il s'est beaucoup battu. D'abord pour défendre le règne de Dadis. Et voilà, donc s'il a des années aujourd'hui, c'est parce qu'il a voulu, il a mouillé le maillot pour Moussa Dadis Kamara. En tout cas, c'est un article à retrouver sur Moussaïque et qui fait débat sur les réseaux sociaux. Parce que, justement, cette plainte pour chantage intervient après trois semaines pratiquement d'interruption de ce procès qui tenait les gens en haleine. Et depuis plusieurs mois, ce sont les partis civils, les victimes, justement, qui se relayaient. Et beaucoup attendent une phase très importante de ce procès qui consistera en l'opposition, en la confrontation entre différents accusés. Et donc... Et même le transport judiciaire et tout le reste. Voilà, dont certains parlent. Donc, est-ce que ça, c'est cette version que rapporte Moussaïque, justement, résume les faits pour lesquels, en tout cas, Marcel est poursuivi pour chantage ? Et si c'est le cas, est-ce que Marcel, justement, pourrait faire votre face ? Bien. Et dire, parce que beaucoup estiment que ce Marcel-là nous cachait des souris. Ce Marcel-là, dont on dit que... Parce qu'il l'a toujours fait dans la dénégation. Non, dont son avocat disait que sa langue était fracturée. Est-ce que, finalement, il est prêt à venir vider son sac et dire tout ce qu'il sait ? Mais, certains disent même que Marcel serait très d'accord ces derniers temps avec Toumba Diakité. Et que, voilà, c'est Toumba qui le conditionnerait, dans le sens de l'amener, justement, à passer à table, à dire la vérité. Parce que beaucoup n'ont jamais cru à ce que Marcel disait. Qui n'a même pas reconnu avoir été au stade ? Même pas reconnu avoir été au stade. Ça a pris votre raison. A pris votre raison d'avoir tué, tué ou bien violé ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que, en tout cas, à la reprise du procès, en tout cas, des révélations pourraient être faites par Marcel ? C'est la question à se poser. Bien, merci Talibé. Oui, il est un con là-dessus. Monsieur, je n'en sais rien, pourrait en savoir beaucoup désormais par rapport au 28 septembre. Ça, je vous le dis, selon des sources très crédibles. Puisqu'aujourd'hui, le président Toumba aurait, pour secrétaire général, Marcel Guilavogui en prison. À la maison centrale. Oui, je dis président parce que Toumba est sollicité pour être à la tête d'un parti politique et que Marcel pourrait être... Oh, quand même. Mais, quand même. Mais, quand même. Mais comment, quand même ? Non, mais... Il n'est pas condamné. Je dis, il est sollicité pour être à la tête d'un parti politique. Les gens se demandent, est-ce qu'on va être condamné à vie ? Ou est-ce qu'on va s'en sortir ? Vous parlez des partis politiques, là ? Oui, je dis, un parti politique sollicite le président Toumba pour être... Pour une campagne en prison et une présidence en prison, c'est-à-dire ? Il peut être aussi, pourquoi pas... Je pose la question. On revient. Bien. La vie à la maison centrale est en train de changer beaucoup les cours du procès du 28 septembre. Bien. Rappelez-vous que Marcel a passé 14 ans en prison. Rappelez-vous une fois, devant la barre, que Toumba avait dit avoir pris en charge le prix des médicaments de Marcel, même s'il n'est pas d'accord avec ce dernier, mais il le fait en prison. Par humanisme. Oui, par humanisme, puisque Marcel est délaissé. Et Marcel aurait tiré des leçons de son séjour carcéral, puisqu'il estime qu'il est en prison, Dadis et compagnie n'ont rien fait et pour lui et pour sa famille. Et qu'est-ce qui se passe actuellement ? Même le petit déjeuner de Toumba, il partage avec Marcel. Bien. Les milliers de bouboudes que Toumba possède en prison, il donne une partie à Marcel pour lui faire comprendre qu'il n'est pas son ennemi. Ils mangent ensemble, ils font tout. Et j'apprends même que Marcel et Toumba contribuent à prendre en charge aujourd'hui la famille de Marcel. Ils sont devenus amis, amis en prison. Vu tout cela, Marcel aurait tiré une leçon. Ceux-là que je protège ne sont pas en train de m'aider, ni moi, ni ma famille. Bien. Mon ennemi juré est aujourd'hui mon principal soutien. Donc, pourquoi ne pas dire la vérité pour avoir aussi la sympathie du monde entier comment Toumba est en train de le bénéficier ? Parce que Toumba, rappelez-vous… Non, en fait, il veut juste prendre l'exemple de l'autre… De Toumba ? Non, 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 pas Toumba. L'autre agent qui était tout en blanc, qu'on a dit être déjà copté par Toumba contre Dadis. J'oublie son nom. Vous parlez de Cécé ? Cécé. Oui, non, non. Cécé. Non, le cas est différent parce que… On a dit qu'il s'était engagé à dire la vérité, pas pour Toumba, mais la vérité tout simplement dans l'affaire. Effectivement. Et donc, on a dit qu'il était avec Toumba. Et cécé avec Toumba. Et aujourd'hui, j'apprends que Marcel, très content, serait sorti, grand public au niveau de la maison centrale, pour dire à ses amis d'hier que désormais, ceux-ci pourraient pourrir en prison à l'issue du procès parce que compte déballer tout ce qu'il a nié. Il va revenir, en tout cas, dire tout. Même si le verdict final revient au juge, au président de la cour. Non, ce qu'on a appris, il l'a dit devant tout le monde. En tout cas, Mosaic dit que contre toute attente à la maison centrale, Dadis apprend récemment que Toumba aurait cédé une de ses parcelles à Marcel. Mais dans quelles conditions ? Que c'est la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase chez le capitaine Dadis. Non, il a dit que Marcel est sorti pour dire à qui veut l'entendre qu'il va dire la vérité. Tout ce qu'il a nié, il va tout révéler et ils verront qu'il pourrait aller en prison ou pas. Et que depuis ce temps, en tout cas, l'atome n'est plus crochu entre M. Marcel et son oncle Dadis ainsi que leurs avocats. Malheureusement, on n'a pas pu parler avec les avocats de M. Dadis. Maître Pépé, on a du mal à l'avoir au stand de Sasson, mais il ne décroche pas malheureusement. Babé est en train de cravacher dur pour ça. Mais Ouri, 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 Marcel est devenu un sapeur à la maison centrale comme Toumba. Bien. Et voilà. T'as mieux. Ah voilà. T'as mieux. Il a des boubous maintenant brodés. T'as mieux. T'as mieux. Il faut bien vivre en prison même si on est en prison tant qu'on est en vie. Mais Mamadou Diambaldé, si on regarde tout ça, l'autre regard qu'il faut porter, c'est le côté sécurité aussi. Parce que quand les relations sont assez, comment on va dire, conflictuelles entre ces co-accusés, il faut craindre aussi certaines choses. Donc il faut peut-être que la sécurité pénitentiaire veille à les séparer, à ce qu'ils ne s'approchent pas les uns des autres, pour éviter d'autres risques. Oui, oui, ça mérite d'être renforcé au niveau sécuritaire parce que s'ils se fréquentent entre eux et maintenant, il y a ce coup de théâtre qui vient de se produire à travers cette plainte du capitaine Dadis contre son fils putatif. Et là, on pourrait même parler de trahison parce que c'est comme si Brutus se retournait contre son père, son oncle Dadis. Et ce que décrit l'incolne, c'est ce qu'on appelle le travaillement. Donc si Toumba a pu travailler sur lui, conditionner autrement, donc je crois que ça paye. Et Marcel, il fait face à ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier. Donc aujourd'hui, il s'est dit que je n'ai pas parlé. Maintenant, c'est que d'abord, je défends ma personne, ensuite mon camp. Si malheureusement, le bonheur vient de l'autre camp, de l'ennemi, je vais changer ma veste. Et voilà, parce que j'avais une photo où il est en boubou, un boubou amidonné, quelque part. Donc, à la Toumba. À la Toumba. Bien. Je crois que, mais c'est Toumba qui est inspiré par sa titou, sa muse. Là, je crois, il fait déplacer des montagnes. Voilà. Là, ce qu'il y a dit. Et Basseku, là-dessus, pour passer. Peut-être que l'heure de la vérité a sonné dans cette affaire. Parce qu'on a vu que Marcel Guilavogui, tout au long de son audition à la barre, a nié systématiquement toutes les charges qui étaient contre lui. Je n'en sais rien. C'était sa célèbre phrase à la barre. Malgré toutes les tentatives du président, du président du tribunal ou encore des avocats, il a systématiquement nié. Et il a blotté en touche toutes les questions. Maintenant, vous savez, lors du passage de Toumba là-bas, il avait dit qu'il avait eu un entretien avec Marcel Guilavogui et qu'il avait dit à Marcel de dire la vérité. Marcel lui a fait savoir que même si on lui pointait un char de combat, eh bien qu'il ne pourrait pas révéler en tout cas tout ce qu'il s'est dans cette affaire. Maintenant, puisqu'il y a des circonstances en prison qui font que vous êtes amené notamment à faire une prise de conscience, à reconsidérer votre position, certainement la position dans laquelle Marcel Guilavogui s'est retrouvé aujourd'hui a fait qu'en réalité, il faut qu'il décide de dire la vérité. Tout compte fait, son sort sera certainement scellé à l'issue du procès, mais il doit aider à la manifestation de la vérité. Si Toumba, qui a quitté, est passé par tous les moyens pour amener Marcel Guilavogui aujourd'hui à se repentir et à dire la vérité pour la manifestation de la vérité, mais aussi pour le peuple de Guinée, je pense que ça ne peut être qu'une très bonne stratégie. Le capitaine Moussa Dadis Kamara a raison d'être dans tous ses droits, pardon, a tout à fait raison d'être dans tous ses états, parce que si Marcel Guilavogui décide de dire la vérité dans cette affaire, eh bien c'est lui qui va donc prendre les pots cassés. Mais encore une fois, tout doit être fait aujourd'hui pour que le peuple de Guinée soit édifié. Et puis, le témoignage de Marcel Guilavogui, s'il décide vraiment de faire des révélations comme Lincoln le dit dans ce studio, en réalité ça pourra écouter même le temps qui va être mis pour la tenue de ce procès, parce que c'est un acteur clé dans la répression qui a eu lieu ce lundi noir au stade du 28 septembre de Conakry. Il en sait beaucoup dans cette affaire et c'est important que le peuple de Guinée soit édifié. Merci Basekou. Oui, Mamoru Abaldi là-dessus. Oui, ça pourrait être vraiment un coup de théâtre, ce prétendu rapprochement... Un coup de théâtre ? Oui, un coup de théâtre. Alors, ce prétendu rapprochement entre Toumba et Marcel en prison, je pense que ça serait suicidaire pour le capitaine Moussa Dadis Kamara, parce qu'on a vu déjà dans cette première phase du procès, toutes les difficultés que le capitaine avait à construire un discours, en tout cas audible, au sein de l'opinion. Mais si, entre-temps également, on nous apprend que ce rapprochement, en tout cas, pourrait nous faire des révélations à la reprise de ce projet-là, je pense que cette phase de confrontation sera assez intéressante. Et au début, moi j'ai cru croire qu'il y a eu une sorte de pacte de non-dénonciation entre le capitaine Moussa Dadis Kamara et Marcel, en mettant en avant peut-être l'aspect familial. Mais ce qu'il y a lié de dire, c'est qu'aujourd'hui, Marcel a deux choix. Soit de mettre en avant la famille, protéger le capitaine Dadis et en se noyant. Alors, l'autre option, c'est de voir la situation en face, pour se dire qu'il a une occasion de dire la vérité et surtout de se réconvertir, et aussi se blanchir, et aussi peut-être demander même pardon, parce que c'est possible, rien n'est perdu, mais face à ce qu'il attend, parce que les peines peuvent être graves, il y a même la perpétuité. Donc, il a le choix entre la famille et sa vie, sa propre vie. Voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'on pouvait dire de ce sujet, et qui n'est pas encore, on va dire, complètement fini. Nous restons là-dessus les jours et les semaines à venir. En attendant, on va passer à notre dernier sujet tout à l'heure, après cette petite, petite, petite virgule. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Mamadou Ourydialo. Koto, je ne comprends pas la notion de vérité de Lincoln et de Basekou. Quelle vérité, en quoi peut-on déterminer la vérité, celle de Tumba, qui en est une, il pose la question. Et puis, un autre message à travers Basekou, qui nous dit, objet, l'association pour le développement de Pita, qui informe l'ensemble des populations guinéennes, en général, et celle du Futa-Dialo en particulier, de la tenue de l'événement d'Inking, d'Inking Pita, 2023, autour du halif général du Futa-Dialo, et là, j'ai Mamadou Bano, au programme, vendredi, attention, c'est tout un programme là, à relayer, et faire un effort quand même, et puis, bien entendu, il va falloir payer la facture pour qu'on relève tout ça, et très rapidement...